... Bonjour à tous ! Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, j'ai décidé de franchir le cap et d'aller enregistrer et arranger l'une de mes chansons que vous ne connaissez pas encore d'ailleurs dans un véritable studio, le studio E.L.E.L.E.M.S.I.K. J'ai eu pas mal de chance parce que je suis tombée sur quelqu'un de très talentueux et de fort sympathique. Bonjour ! Bonjour ! Je vous êtes ? Un peu bizarre, certes, mais sympathique. Et une fois qu'on était dans le studio, on n'a pas traîné. On a vachement bossé et je me suis directement sentie vachement à l'aise, comme un poisson dans l'eau. C'est un peu stressant. Je n'avais pas réalisé le nombre d'étapes qu'il fallait pour obtenir un produit fini, une chanson digne de ce nom. Alors ce que je vais faire, c'est que pour t'enregistrer, pour que tu restes bien en rythme, sur le tempo, il faut que je mette une batterie derrière. Donc ça va peut-être un peu te perturber, mais il faut que tu sois vraiment tight avec la batterie. Un, deux, trois ! D'abord, il a eu l'enregistrement de la guitare. Et puis la prise de voix, et ça vraiment, c'était le plus facile. Tu m'étonnes quand on veut devenir chanteuse. Chaque génération veut changer l'histoire, veut parler d'amour, aux enfants, là-bas, on est beaucoup charpents. Je dis de la merde. Quoi ? Est-ce que je te mets quand même la batterie derrière ? Sous-entendu, en plus de chanter comme le barde d'Astérix, t'étais pas en rythme. Et ensuite, on a créé l'arrangement musical. Ça nous a bien pris quelques heures. J'en ai même perdu mon caméraman. Mais après, c'est devenu un truc de malade. On a rajouté tous les instruments qui existaient sur le synthé pour faire une espèce d'énorme orchestre symphonique. C'était vraiment ouf. Jusqu'à ce qu'on rajoute ma voix. Vous me direz, au moins, je m'étais préparée et je connaissais mon texte. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a fini par donner quelque chose qui ressemblait à quelque chose. Un truc un peu du genre... Mais comme ça nous rappelait vaguement une autre chanson, on s'est dit que finalement, on allait plutôt partir là-dessus. Et voilà, c'était fait. Cette expérience m'aura au moins appris qu'il faut bien quelques jours de travail, bien trois, plus une bonne dose de n'importe quoi pour obtenir une chanson qui tienne la route. J'en profite pour remercier d'ailleurs Alexia, ma coach personnelle et caméraman, de m'avoir accompagnée dans toutes les étapes de cette création. Merci Alexia ! J'ai gagné aujourd'hui une boucle de ceinture. C'est mon cadeau de Hedayat Music au Sulcarbo. Non, en vrai, c'est ma chance. C'est mon cadeau. Voilà, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada